Bonjour les amis de Radio Camino, depuis l'Irlande, bienvenue dans ce podcast. Je vous raconte mes petites histoires sur le chemin. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des rencontres. Ces rencontres qui se produisent parce qu'elles doivent vraiment se produire et même si parfois votre tête, elle décide d'en faire à sa tête, eh bien il y aura toujours quelque chose qui vous ramènera pour que la rencontre puisse avoir lieu. Trois exemples très concrets qui me sont arrivés tout récemment. La première c'était une journée de marche dans vraiment l'Irlande profonde, toute plate, très 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 monotone, des routes, petites routes avec aucune voiture, mais des haies de part et d'autre, rien à voir, rien à faire, juste avancer. Et en fin de journée, j'allais approcher enfin d'un endroit où il y avait un chemin et je rencontre un monsieur qui promène son chien, très sympa et on a eu une belle conversation. Vraiment, c'était profond, c'était intéressant, on parle de plein de choses et puis on se quitte. Et moi un petit regret, mais voilà, il m'avait donné son nom et je continue ma route. Et là, enfin ce chemin qui va arriver. Et avant de rentrer dans le chemin, il faut passer une clôture et un champ. Et dans ce champ, en travers de la clôture, qu'est-ce qu'il y a ? Un énorme taureau et un taureau extrêmement nerveux, agressif même, qui me fait très très clairement comprendre que je ne rentrerai pas dans son champ et que je n'irai pas près de ses vaches et me voilà obligée de faire demi-tour et contrainte à faire un détour de 7 km sur la route, ce qui n'était quand même pas trop trop marrant. Et donc je reviens sur mes pas et je reviens au carrefour où j'avais croisé le monsieur et je me dis, oh c'est trop bête ! En fait, il est déjà 7h du soir, j'aurais beaucoup mieux fait de lui demander si je peux rester chez lui. En plus, la pluie va arriver là et voilà une dame qui se promène sur un autre chemin et je vais près d'elle et je lui dis, bonjour madame, est-ce que vous ne connaîtriez pas Joe Moore ? Et elle me dit, ben oui, c'est mon mari ! Ce qui est d'une coïncidence quand même assez extraordinaire vu qu'il n'y a jamais personne qui se promène et que dans ce petit coin, il n'y avait non plus vraiment pas beaucoup de maisons. C'était assez incroyable. Et donc j'ai passé une magnifique soirée avec cette famille. J'ai pu déposer ma tente dans le jardin, j'ai pu m'abriter de la pluie pendant la soirée et j'ai vraiment remercié le taureau qui m'a permis finalement de revenir sur mes pas et de faire cette rencontre qui devait avoir lieu. Une autre petite anecdote du même genre, c'est un soir, c'était avant-hier. J'arrive dans un petit village et là directement, il y a un monsieur qui est bénévole pour nettoyer les rues. Ici, il n'y a pas d'employé communal, ce sont des bénévoles qui font ça et qui me dit, ah vous cherchez sûrement un endroit pour mettre la tente ? Je dis oui. Et il me dit, ben écoutez, allez chez Francie, je ne sais plus son nom de famille, il a un petit manoir, une ferme et il vous accueillera, vous verrez. Je dis, ah super, en plus c'était un petit coin où j'avais justement envie d'aller parce qu'il y avait une source miraculeuse ou source sacrée tout près. Et donc, je passe au petit magasin à faire mes courses et là, voilà une autre personne qui s'approche et qui dit, ah j'ai vu votre sac à dos. Écoutez, moi je rentre justement de vacances où j'ai marché, j'ai un terrain à un kilomètre et demi de la ville, est-ce que vous voulez y loger ? Je ne suis pas là, mais vous pouvez l'utiliser. Ah, je souffle un peu parce que ça monte. Et je me dis, zut, un kilomètre et demi de la ville, pas dans le bon sens, enfin bref. Je laisse fonctionner ma tête au lieu de fonctionner avec le cœur qui dit toujours oui, surtout quand on a une proposition vraie, c'est-à-dire avec la personne en face de soi. Je dis, ben écoutez, on va d'après le vu d'aller d'abord chez Francie. Ah, je m'appelle aussi Francie. Ben écoutez, tenez, voici mon numéro de téléphone et si vous avez le moins de problèmes, vous m'appelez. Bon, ce que je n'oserais jamais faire en temps normal, bien sûr, mais je prends le numéro et j'arrive à la ferme en question. Et en fait, le fermier, ben, il n'est pas là. Je l'attends une heure, une heure et demie. Toujours pas là, il va faire noir. Et là, je me dis, bon, peut-être que Francie, mon Francie a le téléphone du fermier puisque tout le monde se connaît dans ces petits villages de ville. Et donc, j'ose l'appeler en lui disant, écoute, est-ce que tu ne pourrais pas trouver le numéro pour au moins demander si je peux mettre la tente plutôt que d'attendre comme ça bêtement devant la porte ? Et il me dit, écoute, j'arrive. Et il débarque en voiture et il me dit, ben voilà, écoute, j'ai une proposition. Je t'amène voir mon terrain. Si tu n'aimes pas, je te ramène ici. Et si tu veux, ben, tu peux loger là. Et bon, là, je me dis, ben oui, quand même, là, en plus, il a un petit ruisseau, donc il y a moyen de se laver, trop bien. Et en fait, ce terrain, ce n'était pas du tout un champ. C'était un endroit magnifique, aménagé de façon absolument sublime. J'ai appris plus tard que mon Francie était un architecte de jardin, mais avec une grande, grande sensibilité. Il était en train de planter plus d'une centaine d'arbres. Il avait aménagé un espace sacré avec des saules tressées en cercle. Et il avait même un bus aménagé en cours d'aménagement. Donc, un endroit au sec, chaud. Et je vous dis bien qu'en Irlande, il pleut à peu près tous les jours. Et donc, dormir au sec, ne pas devoir mettre la tente dans la pluie ou dans la rosée, c'est vraiment merveilleux. Et donc, j'ai passé une nuit de rêve. Mais aussi, une très, très belle soirée à discuter avec Francis de plein de choses qu'on avait en commun. Et c'était juste magique. Pourquoi est-ce que j'ai dit non au début ? Parce que ma tête a fonctionné et pas mon cœur. Et puis, la troisième rencontre, c'est le lendemain matin de cette nuit dans le bus où je reprends le chemin. Et c'est vrai que je prends un petit détour pour revenir sur le chemin. Et j'arrive devant un beau domaine avec des beaux arbres, mais aussi plein de signes interdits de passer. Et pourtant, le chemin devait être là, mais je ne vois pas les signes du chemin. Par contre, il y a deux gros chiens qui arrivent et qui commencent à aboyer assez clairement pour me dire non, non, on ne rentre pas. Bon, comme avec le taureau, zut, parce que ça implique quand même de faire 3-4 km de détour juste parce qu'on n'a pas passé 100 mètres. Mais il ne vaut mieux pas se risquer à rentrer dans une propriété privée avec des signes interdits et des chiens. Donc, je fais demi-tour, je reprends la route. Et à un moment, sur la route, je vois un monsieur avec son tracteur qui dépose ses poubelles, voilà, et je lui demande de l'eau. Et en fait, il me dit, oui, mais moi, ma maison, elle est au bout du chemin là-bas. Alors, je dis, oh, ce n'est pas grave, je veux bien monter dans le tracteur. Et effectivement, il me prend dans sa benne, c'est très amusant. Et j'arrive, en fait, à l'endroit où il y avait les chiens. Eh bien oui, en fait, c'est chez nous. Non, mais vous auriez pu passer. Et en fait, cette famille est une famille absolument adorable. Et non seulement ils m'ont invitée à prendre le thé, après ils m'ont fait manger, ils m'ont fait un dessert, ils m'ont offert des épices pour la route. Et puis, on a eu vraiment des échanges extrêmement profonds, de cœur à cœur, un petit peu comme si on se connaissait depuis toujours. Et cette communion d'âme dans les rencontres, eh bien, c'est vraiment ça qui apporte toute sa dimension, toute sa richesse au chemin. Et voilà, encore un exemple. J'ai fait demi-tour, je n'ai pas voulu rentrer dans cette propriété. Et en fait, par un chemin détourné, j'y suis quand même allée. Par hasard, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui voyage incognito. Le monsieur, justement, était en train de mettre ses poubelles à la route. Il m'a vue, on a parlé, on a sympathisé. Et je suis, voilà, j'ai eu cette rencontre qui avait toutes ses raisons d'être et qui a vraiment embelli mon voyage. Donc voilà, essayez de ne pas écouter votre tête. Quand quelqu'un vous propose quelque chose, ben, allez-y. Et puis, ne vous inquiétez pas non plus, s'il y a des imprévus sur le chemin, ben, le chemin vous remettra toujours avec les bonnes personnes au bon endroit. et chaque petite galère, en tout cas à ceux qui viennent perturber vos plans, dites-vous que c'est pour un mieux. Et je vous souhaite un très, très beau chemin. Merci de m'avoir écouté. Merci. 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 Merci.